Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 600 000 femmes décèdent chaque année dans le monde d'une cause liée à la grossesse. L'écrasante majorité de ces femmes-là sont issues des pays en voie de développement et la Guinée n'est pas une exception. Les causes de ces décès sont nombreuses et variées. Hémorragie, infection, dystocie, hypertension et avortement provoqué. A ces causes obstétricales s'ajoute le manque cruel aux soins médicalisés et efficaces ainsi que des matériels nécessaires à l'accouchement. Pour pallier cette situation, une ONG humanitaire guinéenne dénommée ACAR et basée aux Etats-Unis vient de voir le jour. L'ONG ACAR, dont la devise est préserver la vie en donnant la vie, a pour objectif initié des projets de prise en charge de suivi des femmes en grossesse, assuré la formation et l'équipement du personnel de santé, fournir des équipements pour les accouchements assistés et sécurisés, appuyer les initiatives individuelles ou collectifs des acteurs de la santé et de la reproduction développés dans des partenariats pour la promotion de la santé maternelle et infantile. Le lancement officiel de l'ACAR, qui a eu lieu samedi 5 mai dans le Marilonde, a été marqué par une collecte de fonds. Outre des contributions individuelles des participants, l'ONG a aussi procédé à la vente aux enchères de plusieurs objets dans des tableaux. Les fonds ainsi collectés sur place serviront à l'achat des médicaments et matériels d'accouchement destinés à un dispensaire de la préfecture de Mamou pour une prise en charge médicale aux mères en difficulté. Pour les organisateurs, cette action humanitaire est la meilleure manière de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et leurs enfants qui constituent le futur du pays. Pour cette raison, ils demandent à toutes les bonnes volontés de se joindre à eux afin de relever le défi. C'était Hatsini Ben Bangoura pour Allo Africa News, Washington.